Étudiants, étudiants des universités, écoles supérieures, concours aux écoles, maths sup, maths sp. Aujourd'hui je vais vous proposer comment déterminer les primitives d'une fonction. Déterminer les primitives des fonctions suivantes. 1 sur x2 plus 4, 1 sur x1 moins x2, 1 sur x2 plus 4x plus 5 et sin3x. Alors on va commencer par la première. Donc on va dire dx sur 1 plus x2. On va l'écrire autrement. dx, 4 ici 4. 4, facteur de 1 plus x2 sur 4. Alors dx, 4, facteur de 1 plus x2 au carré. Si je choisis comme fonction u de x, changement de variable ux égale x sur 2, je vais pouvoir écrire la dérivée de 2u, puisque c'est une fonction, c'est dx sur 2. ça va me donner dx, ça va me donner dx égale 2du. Je vais donc remplacer dx, 4, facteur de 1 plus x sur 2 au carré, égale 2du. 4, facteur de 1 plus x2. autrement dit, 1,5 du du sur 1 plus u2. Mais on sait calculer donc la primitive de 1 sur 1 plus u2, c'est arc tangente u. Donc l'intégrale dx sur 4 plus x2 égale 1,5 de arc tangente u, je vais la remplacer, c'est x sur 2, sans oublier la constante, parce qu'il s'agit de deux primitives, plusieurs primitives. Alors, je vais encadrer. Vous voyez bien lorsque j'utilise le symbole somme, sans les bornes, c'est une primitive. Ça, maintenant la deuxième. Deuxième, c'est dx sur x2, 4x plus 5. Alors, écrivons le dénominateur sous forme canonique. Alors, on va écrire x2 plus 4x plus 5. Comment ? Ici, c'est le début, donc c'est x2 plus 4x plus 4. Vous voyez bien plus 4. Je vais enlever le moins 4 et je vais ajouter le 5. ça me donne quoi ? Je sais que x2 plus 4x plus 4, c'est... cette relation... au carré plus 1. Donc, je vais remplacer donc dx x2 plus 4x plus 5 égale dx sur 1 plus x plus 2 au carré. Je vais faire un changement de variable. U de x égale x plus 2. Je prends la dérivée de u, donc du, égale dx. Donc, je reviens ici. Je vais donc pouvoir écrire du sur 1 plus u2. mais 1 du sur 1 plus u2, c'est arc tangente u. En remplaçant u par sa valeur, arc tangente de x plus 2 plus c. Donc, la primitive de dx x2 plus 4x plus 5 est égale à arc tangente x plus 2 plus c. et offire dérivée au public. comme par sagtar du vide. sa estable, on peut faire sur la ennemie, et rien ça va cheaperaugment dans plus dur. et à faant en plus. ù est-ce que c'est dur et d'avance. Je précise quand même les précisions. troisième, la primitive dx sur 1-x2. Alors, 1-x2 peut s'écrire 1 sur x. 1-x facteur de 1 plus x. Je peux éliquer l'océriture autrement en décomposant en fractions simples. Autrement dit, a 1 plus x plus b 1-x sur 1-x2. Alors, a moins b facteur de x plus a plus b 1-x2. Je vais identifier, donc en identifiant, c'est-à-dire 1 sur 1-x2, je vais avoir a moins b égale 0, a plus b égale 1. Ici, je somme, j'additionne les deux équations, que vous voyez bien, égale 1. Donc, ça va entraîner a égale 1 demi. Si a égale 1 demi, ça veut dire que b est égale à 1 demi. Alors, je vais remplacer, donc, 1-x2 égale 1 demi de 1-x plus 1 demi de 1 plus x. Le primitif, donc, la primitif de dx sur 1-x2, c'est la primitif de 1-x plus la primitif de dx sur 1 plus x. Ça donne 1 demi de log néperien de 1-x plus 1 demi de log néperien de 1 plus x, sans oublier la constante. La dernière. Sinus, la primitif de sinus x au cube. On sait que sinus x au cube peut s'écrire e. 2-x en complexe, moins e-x sur 2i, mais à la puissance 3. Si je développe, j'ai toujours sinus x au cube. C'est égal à quoi ? C'est égal à e3x, moins 3 exponentielle 2x, plus 3 exponentielle moins x, moins exponentielle moins 3x. Sur 2i. Ça va me donner. Sinus, sinus x au cube est égal à 1 facteur 2. Je vais l'écrire autrement. Je sais que 3x, formule de Moabre, c'est cosinus 3x plus i sinus de 3x. E moins 3x, c'est cosinus de 3x, moins i sinus de 3x. exponentielle 2x, c'est cosinus x plus i sinus x. Je remplace. Donc, je peux écrire sinus x au cube, c'est 1 sur 8i. cosinus 3x plus i sinus de 3x. moins 3, cosinus x plus i sinus de 3x, moins i sinus de 3x. cosinus x au cube est égal à quoi ? cosinus x ici. Je ne vais pas le laisser, je vais m'étruper par i en haut et par i en bas. ça me fait moins. ... 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 par i, on va le conjuguer, par i, et par i en bas, ça fait moins i, ça me fait 1 huitième, et sur 8, ça va me faire, cos 3x, moins cos 3x, moins 3cos x, plus 3cos x, plus i, moins 3cos x, plus 3cos x, moins 3cos x, moins 3cos x, ça va faire, sinis x au cube, si i sur 8, cos x, ça me va, et il reste 2, et 2 sin 3x, moins 6 sin x, autrement dit, i par i, ça donne moins 1, donc moins 1 huitième de 2 sin 3x, moins 1, ça me donne, sinis x cube, si, moins 4, sin 3x, plus 3 quarts de sin x, alors, la primitive, ce sera donc sin 3x dx, c'est égal à quoi ? moins 1,4 de sin 3x dx, moins 1,4 de sin 3x dx, plus 3 quarts de sin x dx, ça va me donner, moins 1,4 de, 1,4 de, moins cos 3x, plus 3x, plus 3 quarts de, moins cos x, plus c, autrement dit, ça va faire, 1 douzième de, cos 3x, moins, 3 quarts de cos x, plus une constante, je vais encadrer, le résultat, sans oublier que, le c, c'est une constante appartenant à l'ensemble derrière, j'ai terminé, qui fait avec le